Dans les Pyrénées, il y en a qui ont du coffre et d'autres qui ont du souffle. Plus de 500 randonneurs ont participé à la grande randonnée des Pyrénées, de l'Atlantique, de la Méditerranée, de l'Espagne et de la France. Tous ont convergé vers le village d'Arens-Marzous, dans les Hautes-Pyrénées, une véritable aventure. Du Pays Basque à la Bigorre, 8 jours pleins de marche, avec une moyenne de 8 heures de marche par jour, 7-8 heures. Deux versants complémentaires et esthétiquement, surtout pour un portant, complètement différents. Donc les 4 groupes ont pu faire les 4 voyages totalement différents. Mais un point commun pour tous, le plaisir et la découverte. Oui, parce que finalement, on se rend compte que beaucoup de gens ont envie de marcher, de découvrir. C'est la liberté aussi. La montagne des Pyrénées n'est plutôt familiale, plus que peut-être les Alpes, et elle a besoin d'être mise en valeur. Vraiment, parce que c'est vraiment magnifique et très agréable. Cette grande randonnée s'inscrivait parmi de très nombreuses autres opérations dans le cadre de l'année des Pyrénées. Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Aquitaine, les communautés autonomes espagnoles d'Aragon, de Catalogne, des Ouscadi, de Navarre et d'Andorre, avec, pour but commun, celui de travailler ensemble. Il faut travailler ensemble, parce que c'est la seule façon de vraiment avoir des produits touristiques intéressants, surtout pour la saison d'hiver, d'été. L'hiver, déjà, les stations de ski ont leur marché, très segmentées, et on croit fort sur les Pyrénées au niveau de coopération et de travail pour l'été. 2011, c'est l'année des Pyrénées, mais en fait, ce n'est qu'un début. L'objectif, il est, non pas de faire une année des Pyrénées et puis de ne plus en parler, l'objectif, il est de donner aux organisations qui sont en charge des politiques touristiques, économiques, environnementales des Pyrénées, une nouvelle dynamique. On ne parle pas assez de la chaîne pyrénéenne. Alors, il faut la préserver, mais il faut aussi qu'économiquement, elle puisse continuer de se développer. Oh, okay.